A 237 km de Brazzaville, dans la ville de Madingou, plusieurs femmes bénéficiaires de formation dans le cadre du projet Appui à l'autonomisation économique des jeunes filles et femmes vulnérables en zone rurale et urbaine à l'ère du numérique ont répondu à l'appel de l'association Azure Développement à la maison de la femme. Ce projet a permis d'accompagner 50 femmes agricultrices dans leur activité et 130 femmes et jeunes filles vulnérables pour une formation professionnelle. Ce 19 juin 2024, elles sont venues témoigner des bienfaits de l'initiative Fonds francophonie avec elles et présenter les difficultés vécues au quotidien. Je vous remercie du fait que vous m'avez permis d'apprendre un métier qui me permet de percevoir au moins 100 francs CFA des clients. Mais ma difficulté en ce moment, c'est le manque de machine à coutre. Nous n'en possédons pas et nous dépendons de la machine à coutre de notre formateur. Non loin de la maison de la femme, au quartier Kimpambu, Giovanni et Audrey ont ouvert un salon de coiffure il y a deux mois à l'issue d'un semestre de formation dans le cadre du projet « Promotion des droits et autonomisation économiques des femmes et des filles vulnérables ». Aujourd'hui, elles sont capables de se prendre en charge et de subvenir aux besoins de leurs enfants grâce à cette activité génératrice de revenus. Au terme de notre formation en coiffure, nous avons décidé d'ouvrir ce salon pour y travailler et survivre. Depuis que nous avons lancé les activités de notre salon de coiffure, les clients viennent et cela nous permet d'assurer notre autonomisation et au moins du pain pour nos enfants. C'est grâce à l'association Azure Développement que nous avons participé à cette formation durant six mois. Je pense que ça a été bénéfique. Les formatrices nous ont appris le nécessaire sur la coiffure. La mission de terrain et d'évaluation menée par l'Organisation internationale de la francophonie et son partenaire financier Total Énergie à Madjingu s'est aussi rendue chez Joséphine Malanda, ici aidée par sa fille à boucler une commande de 60 maniocs pour un client basé à Pointe-Noire, la capitale économique au prix de 500 francs CFA à l'unité. Joséphine a suivi une formation dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation financière des femmes déplacées vivant avec handicap de la Mbouenza pilotée par SOS Femmes du Congo. Lorsque je suis allée à la formation, on m'a demandé de respecter les règles d'hygiène pendant le travail. Je dois porter un foulard, prévoir une cuvette d'eau, un torchon pour essuyer les feux de conditionnement du manioc. Mes autres enfants étudient à Brazzaville. Les clients nous achètent ces maniocs à 500 francs CFA à l'unité. J'ignore le prix de vente. Tout à l'heure, je vais terminer ma commande de 60 maniocs qui seront livrés aux clients. Dans la ville de Nkai, située à 37 kilomètres de là, Sylvanine Timba entretient son commerce de pain, de manioc et de fufu afin de subvenir aux besoins de ses deux enfants et de se prendre en charge elle-même. Autrefois victime de violences conjugales, sexuelles et psychologiques, elle a réussi à obtenir un appui financier grâce à l'intervention de l'association Azure Development. Aujourd'hui, elle se réjouit de l'impact positif du fonds de la francophonie avec elle dans son activité génératrice de revenus. L'appui de la francophonie a changé mon business parce qu'auparavant, j'achetais juste une petite marchandise. J'utilisais les petits bidons de 25 litres pour faire mon activité. Je ne pouvais pas acheter une marchandise de 30, 40, 50 000. Mais vraiment grâce à l'action de l'OEF, ça m'a permis d'acheter maintenant des chiens tantôt à 100 000, 50 000 francs pour faire la fabrication du manioc et du fufu. De retour à Madingu, où l'association SOS Femmes du Congo a organisé dans le cadre du fonds de la francophonie avec elle des formations en faveur de 205 femmes vivant avec handicap en vue de leur autonomisation, Jeannette Npasi, une des bénéficiaires, a réussi à semer sur un champ d'un quart d'hectare et Georgette Lufouma a mis en pratique les techniques d'élevage apprises lors de la formation. C'est pour la première fois au sein de l'association que je puisse bénéficier à une formation auparavant. Nous, les handicapés, n'avions jamais eu cette chance lorsque nous apprenions l'existence des projets. Je demande qu'on m'aide à accroître son bétail. J'ai aussi besoin de quelques tôles pour agrandir cet enclos et d'un moyen de transport, de référence, un tricycle pour transporter l'aliment de bétail. L'Organisation internationale de la francophonie et son partenaire financier, Total Energy, présents dans ce projet depuis 2023, qui ont effectué une mission de suivi des projets du Fonds de la francophonie avec elle, en République du Congo, du 16 au 21 juin 2024, dans le département de la Mbouenza, se sont réjouis des premiers résultats qu'ils ont eu la possibilité d'évaluer sur le terrain. On va aller à la rencontre de ces femmes qui bénéficient de ce soutien financier offert par le Fonds de la francophonie avec elle. C'est important pour l'OIF de pouvoir mesurer l'impact de cette action et à la fois de pouvoir aussi tirer des leçons pour affiner et améliorer le projet dans sa globalité pour pouvoir peut-être viser plus d'impact pour les éditions futures, mais également pour donner du courage à ces femmes et les encourager, leur montrer que derrière les chiffres et derrière le nom de l'organisation, il y a aussi des personnes qui se préoccupent de leur sort et qui s'intéressent à venir voir de près les difficultés qu'elles traversent. Et on se rend compte qu'avec des montants qui parfois ne sont pas significatifs lorsqu'on se place d'un point de vue européen, on parle de 100, 150 euros, on peut transformer complètement la vie d'une femme. On a eu des témoignages tout au long de cette mission qui montrent que finalement avec peu, on peut faire beaucoup quelque part. Et c'est pour ça que la compagnie Total Energy est présente sur ce projet-là et est présente également sur un ensemble de projets en Afrique. Les autorités du département de la Mbouenza, qui ont accueilli chaleureusement la délégation du Fonds de la francophonie avec elle, apportent leur assistance aux efforts consentis par les organisations locales de défense contre les violences faites aux femmes. Nous sommes toujours disponibles à accompagner tous ceux qui viennent pour apporter de la vitalité, apporter de l'aide, apporter le sourire à ceux qui en ont besoin. Donc nous voulons ici vous réaffirmer notre engagement à être à vos côtés. Le Fonds de la francophonie avec elle, une initiative lancée en 2020, s'inscrit dans une démarche de soutien à l'autonomisation économique des femmes dans l'espace francophone. Les quatre premières éditions ont permis de soutenir près de 250 projets dans 26 pays de l'espace francophone au bénéfice de 57 000 femmes. Toutefois, la vulnérabilité des femmes et des filles, souvent abandonnées à elles-mêmes, rappellent la nécessité d'accroître le soutien en leur faveur. Sous-titrage Société Radio-Canada